On est là, oui on est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là. C'est mieux. Aujourd'hui rassemblés sur la zone de Tourneur, face à la caseur des pompiers, où on avait invité l'ensemble des cheminots. Ce matin des initiatives ont été menées avec grand succès, sur le tram, le dépôt, sorti tram, et à d'autres sites industriels. Merci beaucoup madame. On est là, toujours déterminés à continuer le mouvement par période de 24 heures. On est là, oui on est là. Il y a une grande mobilisation avec des débrayages tout à fait positifs de la part de l'Interpro, que ce soit enseignants, santé, industrie. On ne veut pas nous, on est là. Si on veut gagner cette bataille, il faut qu'on soit encore plus nombreux, et il faut que l'impact se fasse sentir maintenant. Que ce soit les dockers, c'est extraordinaire, parce que là c'est visible. Bloquer le fret, bloquer les voyageurs qui vont sur les autres pays, autres continents, ce qui se passe avec les raffineries, là c'est palpable. La colère, on peut voir la colère des avocats, la justice qui est portée. Par contre, il y a quand même un truc qui me perturbe, moi en tant que secrétaire de syndicat, c'est les annonces de ce gouvernement qui voulaient mettre pas à ces fameux régimes spéciaux. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que pour les routiers, pour la police, pour éventuellement l'éducation nationale, avoir des pseudo-régimes spécifiques. C'est quoi cette connerie ? Et comme on le dit depuis le début, si ce régime, ce projet, ce nouveau régime par point, était si phénoménal, était une révolution du XXIe siècle, ça ferait belle durée que les organisations syndicales l'auraient signé, et l'auraient même co-écrit. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas dupes, que ce soit nous, les grévistes et l'ensemble de la population, c'est bien une baisse des pensions, c'est bien un allongement du temps de travail, et c'est bien de l'argent qui va rentrer dans les caisses des financiers.